Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On est déjà pour ce samedi en pleine effervescence et on a dû commencer encore un petit peu plus tôt. On est arrivé ici à 7 heures du matin pour en fait vous mettre les machines en marche car on a énormément, un, de demandes au niveau de ces machines-ci parce qu'on est dans les sorbetières et deuxièmement on a énormément de questions sur les sorbetières et je me suis dit tiens on avait fait la démonstration de celle-ci en tout cas sa grande sa petite sœur on avait fait la démonstration de celle-ci avec l'autre machine mais on n'avait jamais vraiment comparé les deux et je me suis dit pardon c'est le matin et je me suis dit tiens pour ce live est-ce qu'on ne comparerait pas alors pourquoi est-ce qu'on s'y est pris à l'avance parce que ça près presque une demi heure pour faire une glace quand le mélange est fait donc le mélange a été fait la veille on est bien d'accord il a été fait vendredi soir et donc ce matin je suis arrivé première chose que j'ai fait j'ai mis dedans et on a eu effectivement les mélanges alors c'est quoi l'idée de vous faire ce genre de préparation d'abord vous montrer la différence entre des turbines et deux turbines différentes pour deux mélanges différents après si vous voulez vous allez voir les vidéos différentes mais c'est pour montrer en fait les différentes ça fonctionne depuis 40 minutes et celle-ci plus ou moins une demi heure c'est pas le même mélange vous allez voir et aussi vous comparer et vous expliquer comment on a fait alors tout d'abord on commence la plupart des recettes sont issus de ce genre de bouquin parce que c'est bien fait à part le sucre on va le dire déjà en live magie mix faut diminuer le sucre parce que là c'est la recette que vous avez là on a mis moins de sucre que dans les recettes je trouve que c'est toujours aussi sucré donc voilà mais maintenant c'est bien pourquoi est-ce qu'on avait d'abord démarré à l'époque l'idée de faire en fait des vidéos sur les sorbetières d'abord une première chose c'est que et c'est du travail je sais bien mais le litre de glace de qualité est passé presque je pense entre 10 et 14 15 euros pour un litre de glace vanille alors évidemment tout dépend la qualité du lait qu'on met dedans les oeufs s'ils sont bio etc si la qualité de la vanille qu'on met dans je suis d'accord mais effectivement une sorbetière c'est un investissement mais je me dis tiens est ce que c'est compliqué de faire de la vanille alors première chose voici le mélange de vanille qu'on a fait la veille voilà alors de la vanille c'est quoi c'est du lait du lait anti dans ce cas ci avec de la crème et les graines d'une gousse de vanille et une gousse de vanille qu'on fait infuser dedans on fait chauffer cela et puis on laisse reposer avec la gousse vanille après une vingt minutes une demi heure vous enlevez la gousse vanille vous avez du sucre ok vous pouvez mettre un peu de lait en poudre simplement pour la pour ne pas qu'elle cristallise vous avez du sucre que vous battez avec vos jaunes 2 vos blancs voulu récupérer pour des meringues par exemple c'est même congeler les blancs si on a envie vous mélangez les deux séparément vous faites un peu chauffer simplement fait à légèrement épaissir vous laisser refroidir et vous mettez simplement dans une sorbetière il n'y a que ça à faire alors maintenant avant de vous parler de ce que celle ci fait ça c'est quoi c'est ce qu'on appelle une sorbetière avec un compresseur qu'on appelle également une turbine alors vous allez voir que moi je distingue ça pour moi c'est une sorbetière avec un compresseur l'autre c'est une turbine alors c'est quoi l'idée ça on l'a mis sur le plan de travail et on a mis chauffer et on a mis en fait chauffer oui pour qu'elle refroidisse on a mis chauffer le moteur et elle a commencé à refroidir automatiquement on n'a rien préparé et il est en train en fait simplement de saisir mais vous verrez qu'il ya une différence d'une part de prix entre ça et ça ça est moins cher que ça on est d'accord en promotion ça ça coûte plus ou moins 200 euros un petit peu plus ça c'est presque 500 euros en promotion on est sur une autre fabrication made in china ceci ça s'est fabriqué en italie ok mais c'est quoi surtout la différence avec une sorbetière qu'on connaît parce que là on parle d'une turbine là on parle d'une sorbetière avec compresseur et je vais vous montrer donc les fameuses glacières sorbetière que vous connaissiez de vos grands mères vous aviez pour certaines des disques on a déjà fait une vidéo de ça c'est le glacier ça de chez magimix des disques avec du liquide dedans qui évidemment ici est saisie à pas encore moi c'est de l'entendre si vous l'entendez avec la sombetière qui tourne voilà un peu du bruit si en fait ça vous devez le refroidir voyez qu'il est il est froid il fait déjà chaud dans le magasin à cette heure ci et donc en fait vous mettez votre mélange dedans vous mettez ça mais moi ça coûte 90 euros donc c'est vous mettez le mélange et vous et vous le faites tourner alors est ce que ceci c'est vraiment une sorbetière vous n'aurez jamais jamais le même résultat entre une turbine et ceci pour quelle raison pour ça deux raisons donc c'est très pratique c'est un bon rapport qualité prix c'est pas le problème ça saisit trop vite pour moi ça réfrigère trop vite donc c'est super sympa c'est pratique mais ne vous attendez pas de retrouver les mêmes goûts que vous pourriez avoir avec une turbine accessible c'est pas la même chose et ça en fait je l'ai découvert tout au long de mon apprentissage en fait des sorbetières parce qu'au début les représentants de magimix et de demain ils disaient oui les turbines c'est génial en quoi en quoi ça vaut son prix 500 600 euros une turbine en quoi ça vaut son prix ça vaut son prix parce qu'en fait des turbines c'est intelligent ça en fait c'est un peu comme la domo ça tourne et ça refroidit ça ne réfléchit pas ça n'a pas de temps de prise etc c'est ça pour moi toute la différence donc ça c'est bien c'est sympa ok est ce qu'il ya un petit défaut dans ceci en fait vous faites un litre de glace même un petit peu moins et après vous devez laisser se réchauffer pour nettoyer l'intérieur et vous devez le remettre au congélateur donc on utilise encore ça ok mais vous devez le remettre au congélateur donc vous devez prévoir de faire 800 millilitres de glace ce qui n'est pas du tout le cas de ça les turbines que vous avez là vous devez absolument rien prévoir alors le temps que la vanille se termine on va déjà vous expliquer mon péché mignon énormissime qu'est le granité alors je montre aussi pour ceux qui veulent j'ai un petit pense bête vous l'avez compris pendant les lives on aura des petits pense bête parce que aussi je remercie de nouveau amandine qui s'est occupé de faire la vanille etc qui s'est occupé de faire les les mélanges pour le granité donc vous avez ceci je vais vous montrer c'est génial on fait un sorbet donc en fait on a sorbet glace à l'italienne etc évidemment je vais mettre deux plombs on va vous retrouver le bazar vous allez voir granité voilà je l'ai loupé encore une fois c'est possible glace au fromage glace au soja esquimaux mur yaourt voilà granité coco ça je l'ai déjà fait ça avec granité au citron voilà et là on a fait ici à l'orange et vous allez même faire des cocktails avec ça mettre un petit peu de vodka un petit peu de gin dedans c'est très très sympa alors comment ça fonctionne pour ceux ci et ça en fait c'est toute la différence de la turbine c'est une turbine intelligente et vous allez avoir vraiment une mousse si vous voyez vous avez une mousse littéralement c'est incroyable là elle tourne parce qu'elle a terminé on peut le couper si on veut voilà et donc vous avez vraiment une mousse en fait la différence c'est que cette turbine ne tourne pas tout le temps contrairement en fait à la domo qui est une bonne sorbetière et compresseur cette turbine ci c'est une turbine intelligente c'est pour ça que ça permet de faire d'une part de la glace française qui est une glace un peu plus dure elle permet de faire de la glace italienne qui est une glace qu'ils appellent un peu plus foisonnante et permet de faire un granité comme ceci alors ça c'est vraiment une mousse c'est bon ça attendez c'est tôt le matin mais c'est beaucoup de sucre le matin c'est bon comment on fait ceci de l'eau et du sucre ok vous faites un sirop simplement que vous laissez un peu infuser en fait simplement vous permettez au sucre de fondre dans l'eau et vous mettez deux trois zestes d'orange ou de citron de citron vert de citron jaune comme vous avez envie lavé ou bioc voilà vous faites comme un peu comme vous voulez vous laissez infuser l'eau va légèrement se colorer de ça vous pressez quatre oranges au quatre citrons et vous simplement vous incorporez le jus à votre sirop c'est tout et vous obtenez ça voilà ceci donc ce jus d'orange sucré vous le mettez d'abord vous laissez reposer parce qu'au début j'ai déjà fait quelques petites erreurs aussi c'est ça que si j'aime bien vous vous en expliquer ceci permet simplement vous devez laisser en fait refroidir pourquoi si vous le mettez chaud la machine ne va pas détecter en fait qu'il est trop chaud elle en fait un programme elle n'a pas un elle n'a pas un détecteur de température elle se dit voilà pour un granité qui est froid comme le bouquin je vais mettre 30 minutes je vais m'arrêter là son petit programme elle a sa petite logique dedans elle a parce que ça c'est pas il n'a pas une logique celle ci celle ci c'est une heure douze minutes ou une heure soixante minutes il reste douze minutes elle ira jusqu'au bout que la glace est prise que la glace n'est pas pris elle s'arrêtera ce sera pas au cas de celle ci elle sentira un petit peu la différence par contre si vous la mettez chaude elle ne verra pas la différence donc il faut toujours toujours et c'est mieux laisser refroidir en fait vos mélanges avant de les mettre dedans moi les mélanges que ce soit la vanille ou le ou le granité ça tient au moins 24 heures 24 un petit peu plus 48 heures au frigo après il faut les utiliser vous n'avez pas le choix autre chose le granité moi je trouve qu'il ne se conserve pas parce que vous allez le mettre congelé et chaque fois que je retrouve que je l'ai déjà congelé plusieurs fois j'en ai même faux pamplemousse moi j'aime assez bien le côté amer comme ça du pamplemousse eh ben en fait il décante et vous retrouvez surtout avec des cristaux d'eau ou de glaçons donc ça je suis pas super fan donc le granité moi je le fais je le mange voilà c'est vraiment très très bon et franchement faites des cocktails avec ça essayez des cocktails avec essayer des cocktails avec ça donc je le fais je le mange c'est pratique maintenant ce qui est bien c'est que si par exemple il s'est un tout petit peu réchauffé vous allez voir parce qu'en plus celle ci elle a deux cubes donc on sait en plus s'amuser voilà hop on sait le remettre en route et ça repart on sait le mettre que tourner on sait le mettre que refroidir c'est vraiment une machine multifonction important à savoir également pour ce genre de machine c'est qu'il faut les laisser reposer parce qu'on a eu quelques cas au moment donné on les envoie pour des gens ils la reçoivent elle a été ballotée lors du transport et la pose au plan de travail la branche non pour les deux cas comme celle ci ce sont des compresseurs ce sont des compresseurs de frigo donc en fait ces compresseurs de frigo doivent comme un frigo reposer vous ne pouvez pas la prendre la retourner dans tous les sens lui faire une tête à l'envers la poser et claque démarrer ça ça c'est pas possible je vous le déconseille fortement parce qu'en fait simplement vous risqueriez simplement de 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 nuire à la machine et de définitivement la finir donc c'est pour ça que c'est important de la laisser effectivement reposer mais rangez là dans votre placard et ça c'est aussi un autre avantage parce que ce genre de machine c'est quand elle doit avoir terminé on peut faire l'exemple ici voilà on la coupe fait du bien au niveau du bruit petit peu de bruit donc on peut simplement la sortir on la sort la machine ici on peut la couper regardez ça c'est magnifique évidemment la plus connue ça reste ici cette turbine ci il n'y a rien à faire par contre je vous cherchais une autre cuillère alors pour vous montrer un peu ce que ça donne celle ci elle est belle ah c'est froid n'a pas encore bien pris un pour encore la laisser un petit peu à un dessin je voulais c'est encore elle sera absolument parfaite je pense après donc moi je vais quand même la goûter on va mettre retourner après comme ça leur a bien figé oui où c'est bon ça en fait c'est ça la différence que vous avez ici dedans c'est la réactivité et le plaisir aussi de faire ça soi même c'est ça qui est super agréable dans les sorbetières de plus en plus en fait et le confinement nous en a fait voir évidemment de toutes les couleurs c'était pas facile pour beaucoup de gens mais on est parfois revenu aux fondamentaux se dire mais tiens faire de la glace faire de la vanille c'est quoi alors est ce qu'on peut faire des glaces au yaourt oui c'est bon moi j'aime vraiment la glace au yaourt on peut faire de la glace si vous n'êtes intolérant au lactose de la glace au lait de soja ça passe super bien vous pouvez faire vos esquimaux vous même et puis après vous avez toutes sortes de moules faire vos magnum etc donc il ya plein de possibilités donc vous l'avez compris les réelles différences c'est quoi c'est d'une part le glacier comme ceci il faut réfrigérer la cuve à l'avance ça c'est très important on fait une glace ok c'est sympa c'est un excellent rapport qualité prix mais il faut le prévoir par contre franchement on est sur une 90 euros pour avoir une sorbetière même parfois sur d'autres modèles on a jusque 60 euros je pense un petit peu en dessous ce genre de modèle si on est sur de beaucoup plus gros modèles on est déjà sur un compresseur on est déjà également sur un poids de la machine c'est à dire que ça pèse déjà un petit peu ok ça fait un petit peu de bris vous l'avez entendu maintenant on l'a coupé je peux un peu baisser la voir quand on parle dedans donc c'est extrêmement sympa par contre vous devrez un peu surveiller votre glace vous devrez garder parce qu'à moi vous risquez d'avoir le moteur qui vit tout 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 qui a du mal parce qu'évidemment ici on est sur un compresseur un display électronique donc un écran électronique et un timer une minuterie vous lui mettez 50 minutes elle ira 50 minutes mais c'est quoi l'avantage quand vous avez trouvé votre mélange quand vous avez trouvé votre c'est bon elle vous fera ce dont vous avez envie maintenant il gelato la traditionnelle l'avantagé que vous avez deux cuves une en dessous une ici et là on est sur une turbine intelligente d'abord faut savoir que ça vient du bas vous n'avez pas le même genre de mélangeur c'est à dire que là on est sur un mélangeur qui est grand comme ceci voilà là on est sur une palme c'est vraiment ça vient vraiment du bas et vous avez vraiment le mélange le mélange qui vient du bas et on est sur une turbine intelligente vous avez une cuve fixe et une cuve amovible alors j'ai eu le mode d'emploi pour vous et je vous donne d'ores et déjà un truc à utiliser dans le mode d'emploi il va vous mettre il va vous mettre que pour avoir une bonne conduction du froid entre la cuve fixe et la cuve mobile il faut mettre un mélange de sel de saumur donc saumur c'est un petit peu d'eau vous avez un petit un petit petit doseur avec de l'eau et du sel donc un peu d'eau et 30% de sel ou vous mettez l'alcool à 90 degrés pour faciliter le la répartition de du froid je les fais je trouvais ça super ennuyant à nettoyer après je me suis dit bon je vais essayer de le faire sans faire tout ce bazar et juste mettre la cuve refroidir un petit peu avant cinq six minutes avant et bien franchement ça marche donc si vous avez envie de suivre le mode d'emploi faites votre saumur ou mettez de l'alcool à 90 degrés dedans pour faciliter la transmission du froid mais franchement moi je l'ai pas fait je l'ai fait j'ai trouvé ça super ennuyant parce que j'ai un côté où j'aime bien utiliser les électros mais j'aime pas des fois être contraint d'utiliser certaines choses donc ici et on va vous montrer dans le magasin on a fait le mélange sans rien dedans donc il n'y a pas d'alcool il n'y a pas de saumur il n'y a rien du tout c'est tout vide ok et au cas où ceci est également une cuve donc vous savez faire deux fois un litre de glace directement si vous en mettez un deuxième il y a deux palmes il y en a deux comme ça il y en a une plus petite et une plus grande ça c'est la petite évidemment la cuve est à l'intérieur et vous avez la grande vous mettez la grande vous remettez et ça repart automatiquement et fatalement quand la sorbetière le moteur a déjà bien tourné qu'il est chaud peut s'exprimer comme ça ça ira encore un petit peu plus vite mais surtout et c'est ça aussi qu'on veut dire essayez aussi des glaces salées il y a du sorbet à la tomate c'est surprenant ça fait un trou normand de fou ok vous essayez aussi un petit sorbet au citron vous faites vous même un petit peu d'alcool en fait ça redonne un peu de plaisir et des choses qu'on avait effectivement l'habitude d'acheter tout fait et alors surtout pour moi je sais que j'ai appuyé un peu là dessus mais sincèrement voyez si les recettes vous ne savez pas diminuer le sucre je vous donne un exemple on va aller au bout de l'idée c'est ça le plaisir des live c'est aller au bout de l'idée aussi les cornets vous retrouverez une vidéo sur notre chaîne youtube on fait nos cornets alors je vous donne la recette attention accrochez vous on est sur 85 grammes de beurre 85 grammes de sucre on est sur 85 grammes de farine et 2 blancs d'oeufs on est sur une bonne pondération donc on est alors croyez moi bien c'est le beurre et le sucre qui donne toute sa dureté au cornets c'est très très marrant à faire et c'est vraiment impressionnant glace au soja c'est vrai je vais vous montrer parce que quand même parfois je vous dirais exactement les mélanges que moi je fais comme ça vous aurez le détail exact jusqu'à chaque fois je retrouve évidemment glace et vous lait de chèvre aussi vous verrez ça c'est marrant granité au citron vous avez 625 millilitres de sucre pour pardon 625 millilitres d'eau pour 110 grammes de sucre je mets 60 grammes de sucre 60 grammes de sucre je mets et franchement c'est très bien comme ça et vous aurez cette consistance là avec la vanille etc donc voilà je sais que le sucre ça permet de conserver etc vous avez une autre texture mais vous aurez un résultat qui sera tout aussi surprenant si vous essayez un peu d'adapter vos recettes et surtout également d'adapter vos laits ça c'est aussi le côté pratique ça rafraîchit et vous savez vous amuser avec ça voilà voilà on a fait un peu le tour dans ce live pour nos réseaux sociaux vous retrouverez la vidéo aussi on va un peu quand le live sera passé on va se sera diffusé un peu partout donc vous saurez les retrouver c'est des longues séquences mais j'avais envie de vous donner un peu pas une vraiment une battle parce que c'est tout des bons produits au final donc il n'y a pas vraiment de battle entre des produits différents mais vous dire tiens avec des sorbetières on peut faire quoi c'est quoi l'idée et surtout c'est quoi que j'utilise personnellement chez moi alors vous savez que j'ai eu ceci pendant trois ans et ça ça fait presque quatre ans que je l'ai c'est très difficile tout à fait franchement et je vais pas essayer de faire le commerçant disant ça c'est très difficile de commencer à se passer de ce genre de produit et vous verrez que les gens qui l'ont utilisé c'est vraiment très très impressionnant donc effectivement ma préférence on ne peut jamais critiquer un autre produit mais ma préférence elle est quand même effectivement sur des gelatos qui sont plus faciles à manipuler et alors bizarrement ce qui m'a plu et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite c'est l'encombrement elle est assez petite au final elle fait elle fait un petit 25 28 centimètres ici et en fait elle est assez peu encombrant donc assez pratique voilà je regarde un peu ce que j'ai dedans on doit pas anticiper pour faire de la glace par rapport aux autres c'est facile ça se pose sur le plan de travail l'entretien alors on a aussi découvert quelque chose ça c'est un truc que je donne à domo si vous voulez bien vous avez une cuve ici qui est très sympa mais qui peut se rayer voilà il faudrait que domo fasse cette cuve en inox parce qu'en fait elle transmettrait bien le froid ça je pense mais les cuves en inox à nettoyer c'est du bonheur il n'y a rien à nettoyer c'est super simple vous voulez passer sous l'eau tiède ça tout se nettoie et si vous le faites automatiquement le sucre ne va pas accrocher parce qu'évidemment ce qui est ennuyant à nettoyer c'est le sucre donc voilà eh bien écoutez je pense que ce live est terminé ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va les laisser on va les on va les on va les continuer comme ça on va pouvoir un peu en manger avec benoît que je remercie encore d'être là tôt le matin parce que mine de rien c'est quand même tôt avant de commencer la journée et on pourra déguster ça pendant la journée voilà merci à toutes et tous d'avoir suivi cela j'espère que ça vous a donné envie que ça vous a inspiré c'est un peu joyeusement bordélique c'est un peu comme être à la maison de faire ce genre de choses donc portez vous bien à très bientôt pour d'autres vidéos ciao